Bonjour à toutes et à tous. Je suis Émile Salmon Zambois-Sembe, candidat au doctorat au département d'administration et fondament de l'éducation, sous la direction d'Olivier Bégin-Cahouette, et je suis également secrétaire exécutif de la cellule Assurance Qualité de l'Université de Yaron-de-Dieu. Alors, c'est un plaisir pour moi de me joindre à vous, virtuellement, pour modérer cette conférence publique organisée par l'IRES, c'est-à-dire le laboratoire interdisciplinaire du recherche sur l'enseignement supérieur. Le thème que nous aborderons aujourd'hui est d'une importance capitale. Consolider le champ de l'enseignement supérieur dans la francophonie, perspective du Cameroun et du Québec. Nous avons l'honneur de compter dans ce panel deux experts qui partagent leurs connaissances et leurs expériences. La perspective d'éclairer enrichira notre compréhension des dynamiques propres à l'enseignement supérieur dans la francophonie, comme champ d'études et des pratiques. Alors, la professeure Marceline Gemini-Chamabé est enseignante chercheuse en sciences de l'éducation à l'école normale supérieure de l'Université de Yaron-de-Dieu et en même temps aussi est membre du tout nouveau laboratoire de recherche créé par l'honoritaire de l'Université de Yaron-de-Dieu. Alors, ses intérêts de recherche portent sur la technologie éducative en Afrique subsaharienne qu'elle applique à la compréhension des dispositifs de formation des formateurs ainsi que sur la didactique professionnelle dans l'enseignement supérieur, secondaire et primaire. Olivier Bégincaouet, qu'on ne présente plus, est professeur agrégé en enseignement supérieur comparé au département d'administration et fondement de l'éducation de l'Université de Montréal, détenteur d'un doctorat en enseignement supérieur de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario à l'Université de Toronto. Il a complété un post-doctorat et demeure membre associé du Centre inter-université de recherche sur la science et la technologie. Il est également membre cofondateur du laboratoire interdisciplinaire des recherches sur l'enseignement supérieur et chercheur principal du RIMES, l'équipe RIMES, regard interdisciplinaire sur les missions de l'enseignement supérieur. Ces recherches portent sur les interactions entre les structures politico-économiques et les systèmes d'enseignement supérieur, la production de la recherche universitaire, la profession universitaire et l'internationalisation des établissements d'enseignement technique et notamment les cégeps. Alors, mes chers amis, cette conférence se tient d'une part au lendemain de la scientifique d'un accord cadre entre l'Université de Montréal et de l'Université de Yaron-de-Dieu, ouvrant ainsi la voie à une collaboration et à des échanges accrus entre le Cameroun et le Québec. D'autre part, dans un contexte de débat public autour de la formation universitaire, de la recherche universitaire, de la vérité, de la confiance, de la liberté académique et d'autres enjeux structurels tels que l'accessibilité, la qualité, le financement, la gouvernance ou l'internationalisation, il est essentiel d'amorcer ou de consolider des lieux de recherche et de formation de l'enseignement supérieur comme champ d'études et des pratiques et qui contribueront à ces réflexions et permettront de les transposer en action. Je vous encourage donc tous à participer activement aux discussions qui suivront les présentations, car c'est grâce à vos questions, à vos réflexions, que nous pourrons approfondir les connaissances et envisager des pistes d'action concrètes. Alors, je tiens à remercier chérément nos intervenants, ainsi que tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Sans plus tarder, je cède la parole à nos conférenciers. Bonne conférence à tous. Olivier. Merci beaucoup, Émile. Je vais partager mon écran si vous le permettez, en espérant que tout fonctionne bien. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous en compagnie d'une collègue du Cameroun afin de discuter ensemble d'un champ d'études qui nous passionne, soit celui de l'enseignement supérieur. Ma présentation aujourd'hui, et je remercie Émile de m'avoir déjà présenté, je n'ai pas besoin de décrire donc qui je suis. Donc, ma présentation s'articule autour de cinq idées principales. D'abord, le champ de l'enseignement supérieur dans la francophonie, la consolidation d'un champ disciplinaire. Comment est-ce qu'on fait? Structurer le champ d'enseignement supérieur par la recherche. Et je vais vous donner des exemples du Québec. Donc, le LIRS. Structurer le champ d'enseignement supérieur par l'enseignement. Je vais vous donner l'exemple du diplôme d'études supérieures spécialisées. Et évidemment, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien évidemment, la collaboration. Donc, l'enseignement supérieur, qu'est-ce que ça signifie? De manière très simple, si on prend la classification internationale type de l'éducation de l'UNESCO, bien on pourrait dire que l'enseignement supérieur, c'est les niveaux 5 à 8. Le champ de l'enseignement supérieur, on aurait pu dire simplement que c'est toute étude qui porte sur ces niveaux 5 à 8 de la classification internationale type de l'éducation. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin et donc dire que c'est l'étude interdisciplinaire. Et vous allez voir pourquoi le terme interdisciplinaire est aussi important pour moi. Donc, l'étude interdisciplinaire des organisations, des pratiques, des processus, des dynamiques relatives au niveau supérieur de l'éducation. Évidemment, ça inclut les universités. Mais ça inclut aussi les autres établissements d'enseignement supérieur non universitaire, comme les grandes écoles ou les instituts supérieurs d'études technologiques, ou en Amérique du Nord, les collèges communautaires, au Québec, donc les cégeps. Bref, ça inclut tous les établissements d'enseignement supérieur. On pourrait dire, donc, que c'est un champ qui est très vaste et qui devrait donc être, il s'est développé partout, parce que tous les pays du monde ont de l'enseignement supérieur. Mais on ne peut pas dire que le champ d'études de l'enseignement supérieur s'est consolidé de la même façon dans toutes les régions du monde. Il est particulièrement bien consolidé dans les pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et au Canada, dans les provinces anglophones. Dès 1930, une association savante anglaise créée The Journal of Higher Education et Tite révélait qu'en 2018, il y avait 86 revues de langue anglaise en enseignement supérieur. Et en plus, on pourrait rajouter que selon HALBAC, en 2014, il y avait 50 % des 450 programmes de grades en enseignement supérieur qui étaient offerts aux États-Unis, pour dire à quel point ce champ est très bien développé et déployé aux États-Unis. Mais, évidemment, ce n'est pas… Le champ s'est élargi. Tite recensait 216… Bienvenue. Merci. Pardon. Désolé. Donc, le champ s'est élargi. Tite recensait 216 associations savantes dans 47 pays et HALBAC soulignait que les programmes en enseignement supérieur se sont multipliés dans d'autres régions, notamment en Chine. Dans l'espace francophone, le cadrage autour de l'enseignement supérieur, depuis plusieurs années, tourne beaucoup autour de la pédagogie. Pourtant, j'ai retrouvé qu'en 1878, il existait en Europe une société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur. Mais bref, donc, aujourd'hui, on peut dire que le cadrage du champ se concentre beaucoup autour des thèmes de la pédagogie et de la didactique au supérieur. On note, par exemple, la Fondation de l'Association internationale de la pédagogie universitaire. Au Québec, l'Association pour la pédagogie collégiale a aussi propulsé de nombreuses études et de recherches dans le domaine. Mais ce n'est pas, évidemment, que ça. Les recherches en enseignement supérieur furent aussi menées de manière subsidiaire par des regroupements plus larges, comme l'URMIS en France, par exemple, qui s'intéresse de manière générale aux migrations, mais qui compte une quantité impressionnante de chercheurs qui s'intéressent aux mobilités étudiantes, par exemple. On peut penser au Québec, au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, dont je suis membre, qui mène des études sur les parcours étudiants ou sur les politiques scientifiques, alors qu'il y a d'autres groupes, par exemple, qui abordent l'enseignement supérieur en lien avec la formation des enseignants ou avec la réussite éducative. Et si l'enseignement supérieur, c'est tout cela, c'est aussi plus que ça. Je vous présente ici une allégorie visuelle réalisée par McFarlane, qui a tenté de représenter ce qu'il appelle l'archipel de l'enseignement supérieur. Alors, d'un côté, sur une île, vous retrouvez, donc, d'un côté, vous retrouvez une île sur laquelle se discutent des sujets liés au curricula, à la pédagogie, à la didactique, à l'expérience étudiante, aux nouvelles technologies, à l'évaluation des apprentissages, etc. Et de l'autre côté, sur une île que Mark Fallon appelle politique, les thèmes sont plutôt ceux de l'étude des systèmes, de l'économie, du financement et des politiques de l'enseignement supérieur, de même que de l'assurance qualité, du leadership, de l'administration, de l'accessibilité, de l'équité, tout comme de l'internationalisation et des classements. Mais est-ce qu'on peut, et c'est là la question qu'on se pose, où vous voyez qu'il y a comme un vide entre les deux, même s'il y a des îles qui essaient de relier les deux en haut et en bas. Mais est-ce qu'on peut vraiment ne pas créer de pont entre ces îles? Peut-on parler de l'expérience étudiante sans parler de l'évaluation des apprentissages? Peut-on dissocier les thèmes de l'assurance qualité et des curricula, qui sont les programmes? Ou comment, de manière générale, on peut parler d'internationalisation et d'accessibilité sans parler, par exemple, de ce que nous apportent les nouvelles technologies, ou les conceptions de l'apprentissage? Alors, voilà, c'est par la construction des ponts entre ces îles que nous pouvons réellement consolider, à mon avis, le champ de l'enseignement supérieur. Et je crois que la francophonie a besoin que se consolide ce champ et elle a tous les outils nécessaires pour relever le défi. Il y a 321 millions de francophones dans le monde, 144 millions de personnes qui apprennent le français. L'Agence universitaire de la francophonie, qui d'ailleurs représente 944 établissements, souligne qu'il est important plus que jamais d'accompagner le développement des établissements et des systèmes d'enseignement supérieur dans la francophonie. À ce sujet, nous notons d'ailleurs, parce qu'on a parlé beaucoup de pédagogie, mais toute l'île relativement à l'administration, il y a des universités françaises et des universités africaines qui ont commencé à développer des programmes de grade en gestion de l'enseignement supérieur, donc sur l'autre île. Et c'est intéressant parce qu'à la différence de la tradition anglo-saxonne dans laquelle l'enseignement supérieur émerge à l'intérieur du champ des sciences de l'éducation, on a remarqué que dans d'autres pays francophones, il y a eu la pédagogie qui s'est développée d'un côté et les sciences de l'administration qui ont développé des programmes de l'autre côté. Alors, il y a cette idée de créer des ponts. Mais comment est-ce qu'on consolide un champ disciplinaire? Avant de parler de ce qu'on appelle au Québec, je voulais parler de ça rapidement et vous dire ce que certains auteurs ont noté. Alors, pour Tite, évidemment, il faut d'abord un objet de recherche. Et ça, je pense qu'on l'a. Une accumulation de connaissances spécialisées, on commence à l'avoir. Il faut des théories et des concepts organisateurs. Ça, j'avoue que le caractère interdisciplinaire de l'enseignement supérieur rend la chose des fois plus délicate. Des terminologies spécifiques, des méthodes de recherche spécifiques et surtout, ce que je note, des manifestations institutionnelles comme des unités de recherche et ou d'enseignement. Pour Béchar et Troller, qui ont étudié les cultures disciplinaires, pour eux, une culture, ça repose sur des structures organisationnelles, donc des unités de recherche et d'enseignement, et des structures sociales qui permettent de créer un sentiment d'appartenance pour que les gens qui font de la recherche dans un domaine sentent qu'ils appartiennent à une grande communauté. Favre disait que pour se consoler d'un champ, il faut que les gens qui en font partie revendiquent leur appartenance en une dénomination commune, comme enseignement supérieur. C'est ça notre dénomination. Qu'on s'accorde sur l'objet d'études, qu'il existe des institutions, des unités ou des organisations d'enseignement et de recherche qui soient perçues comme étant légitimes. La question de légitime par qui? Par les gens, évidemment, de la communauté interne, mais aussi par les gens de la communauté externe. Vous avez un département au même titre que les autres, vous avez un laboratoire de recherche au même titre que les autres, vous avez quelque chose au même titre que les autres. Des supports propres à la diffusion de la recherche, comme par exemple lorsqu'on crée une revue, c'est évidemment quelque chose. Lorsqu'on contrôle nos moyens de diffusion, ça consolide aussi un champ. Bon, ça c'est de manière générale. Alors, comment est-ce qu'au Québec, on a revendiqué une dénomination commune, créé des structures de recherche d'enseignement puis tenté de favoriser un sentiment d'appartenance? C'est ce que je vais tenter d'explorer dans les quelques minutes qui suivent. D'abord, commencer avec la recherche et avec le LIRAS. En février 2019, mes collègues Alexandre Beaupré-Lavallée, qui est un spécialiste en administration de l'enseignement supérieur, et Francisco Loyola, qui est un spécialiste de la pédagogie de l'enseignement supérieur, et moi-même. Je suis associé au fondement, on pourra en discuter si vous voulez savoir ce que ça implique. On décide de cofonder le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur. On voulait en faire un lieu ouvert à tous, mais ouvert à tous, mais qui était non financé. L'objectif, notre mission, dès le départ, c'était de créer un lieu de rassemblement. Vous voyez, la question de rassemblement, d'appartenance est importante. Et de diffusion, pas parce qu'on avait nous-mêmes notre revue, mais parce qu'on était capable de mettre en valeur les publications de nos collègues. Donc, de rassemblement et de diffusion des initiatives touchant à la formation et la recherche en enseignement supérieur, que ce soit au Québec, au Canada ou à l'international. Donc, interdisciplinaire, c'était cette idée de créer des ponts entre les disciplines autour d'un même objet. C'est aussi un laboratoire qui est interuniversitaire. On voulait briser l'isolement de certains professeurs qui s'intéressent à l'enseignement supérieur puis ils sont les seuls dans leur département ou même des fois dans leur faculté et donc créer un sentiment d'appartenance. Et finalement, nous tourner vers la relève. On voulait que ce soit un lieu de réflexion, d'innovation et de soutien pour les étudiants. Parce que si vous pensez qu'il y a des professeurs qui ont un certain isolement autour de leur objet d'étude, les étudiants qui, eux, travaillent sur ces objets-là peuvent aussi sentir qu'ils sont bien seuls et qu'ils aimeraient peut-être avoir une perspective globale du champ dans lequel s'inscrivent leurs travaux. En 2020, on a dit, mais bon, sous toute réserve, que le LIRES était devenu le plus grand regroupement de chercheurs en enseignement supérieur de la francophonie. Aujourd'hui, on compte 35 membres réguliers, 18 membres invités, 30 membres, trentaines de membres étudiants, mais en 2020, on n'avait toujours pas de financement. Et c'est en 2022, parce que pas de financement, l'idée, c'est justement, c'est qu'on était interuniversitaires, donc il n'y a pas une université qui nous finançait et il fallait trouver une façon de faire nos activités. Donc, en 2022, il y a un sous-groupe du LIRES qu'on a appelé Équipe Rimest qui a obtenu un premier financement de soutien aux nouvelles équipes de recherche et ça nous a permis notamment d'embaucher une coordonnatrice qui aide beaucoup dans la consolidation Ça nous a permis d'organiser des groupes de discussion pour que les étudiants partagent l'état d'avancement de leurs travaux, des cycles de conférences auxquelles nous participons aujourd'hui, un colloque annuel, des ouvrages collectifs et des prises et bourses pour nos étudiants, une école doctorale qu'on essaie de mettre en place et la co-direction d'étudiants. Donc, des professeurs du laboratoire dans différentes universités des fois qui disent « Hey, on va co-diriger ensemble » et ça, c'est la preuve que le champ se consolide. Donc, on a créé une structure organisationnelle avec une assemblée générale, un comité de coordination et social avec un sentiment d'appartenance. Alors ça, c'est pour la recherche. Qu'en est-il de l'enseignement? Au Canada, sauf au Québec, vous savez, le Canada est une fédération de dix provinces, trois territoires. Le Québec est une de ses provinces, c'est la seule province officiellement francophone du pays. Donc, au Canada, sauf au Québec, il y a onze universités qui offrent vingt programmes en enseignement supérieur, du micro-programme jusqu'au doctorat. J'ai fait d'ailleurs mon doctorat en enseignement supérieur à l'Université de Toronto. Donc, c'est des programmes qui font le pont entre les deux îles. Au Québec, le développement s'est fait différemment. Sous l'impulsion, notamment, de la réforme des cégeps, un peu nos collèges communautaires, en 1993, il y a quatre universités, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal qui ont développé des programmes qui touchent à la pédagogie de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, à l'Université de Montréal, depuis 2001, nous avions donc un micro-programme de deuxième cycle en enseignement postsecondaire qu'on a réformé et qui s'appelle depuis 2023 micro-programme en enseignement supérieur et qui visait et qui vise encore d'abord la formation des enseignants supérieurs au niveau collégial et universitaire. Ce n'est pas un diplôme qualifiant, ce sens qu'on pourra en parler, au Québec, il n'y a pas de qualification légale pour enseigner, il n'y a pas comme un brevet d'enseignement pour le supérieur comme il y en a pour le primaire et le secondaire, par exemple. On pourra en reparler si vous le souhaitez. C'est donc un diplôme qui permet aux gens de mieux se préparer à l'emploi mais qui ne les qualifie pas légalement pour cela. Il y a eu, évidemment, à l'Université de Montréal aussi des tentatives de créer un programme similaire, mais pour les gens qui sont dans l'administration de l'enseignement supérieur, donc cadre et professionnel, ces tentatives-là n'ont pas fonctionné. Par contre, les professeurs de la faculté ont créé des pleins de cours qui touchaient à d'autres thématiques que la pédagogie parce que là, je ne vous ai pas fait la liste de tous les cours en matière de pédagogie au supérieur, il y en a beaucoup, mais vraiment donc des autres thématiques, donc leadership et milieu professionnel, fondement et enjeu de l'enseignement supérieur, internationalisation de l'enseignement supérieur, administration des collèges des universités. Bref, il y a des cours qui commençaient à se créer, le champ était en train de se meubler et il y a eu à la faculté des sciences d'éducation un processus de facultarisation des programmes. Donc, les programmes ont quitté les départements et sont devenus sous la responsabilité du décanat, de la faculté et ce que ça a permis, c'est justement de créer des ponts entre les départements, donc entre par exemple le département d'administration de l'éducation et le département de didactique et le département de pédagogie. Donc, vous voyez que cette facultarisation-là, elle a facilité l'établissement de ponts entre les îles. On a réalisé avec mes collègues une première étude de marché en 2021 sur les besoins de formation des étudiants et des personnels de l'enseignement supérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que 79 % des gens qui actuellement occupent un emploi en enseignement supérieur au Québec n'ont pas suivi de formation sur l'enseignement supérieur. C'est normal, il n'y en a pas beaucoup des formations sur l'enseignement supérieur, mais 60 % souhaiteraient en suivre une. C'était donc notre déclic pour dire, bon, c'est bon, on crée un nouveau programme. Et donc, à la fin avril, on m'a demandé de piloter un comité ad hoc sur les programmes en enseignement supérieur et avec mes collègues, on était donc six, deux du département d'administration et fondement, deux du département didactique, deux du département de psychopédagogie et andragogie. On a proposé le diplôme d'études supérieures spécialisées DESS en enseignement supérieur. Le premier programme à offrir deux concentrations, le premier programme au Québec à offrir deux concentrations, donc les deux îles. Une concentration en enseignement pour les enseignants du collégial et de l'université et une concentration en administration pour les cadres et les professionnels du collégial et de l'université. Cadres et professionnels qui sont dans les ressources humaines, soutien à la recherche, aux finances, aux technologies, mais aussi aux affaires internationales, aux affaires étudiantes, etc. Et vous savez peut-être, l'AUF fait un appel annuel pour des projets de formation, des programmes de formation à distance et, pardonnez-moi, nous avons, grâce au leadership d'ailleurs de Niel Salomon Zambouasambé qui est avec nous, nous avons déposé le projet du DESS en enseignement supérieur à l'AUF et il a été intégré au catalogue officiel de l'AUF. En fait, il va être intégré et donc, on peut aujourd'hui annoncer que si tout se passe bien, en janvier 2025, nous offrirons donc ce DESS en ligne à tous les étudiants de la francophonie. Évidemment, il y aura beaucoup de choses à développer entre temps, nous pourrons en reparler par la suite lorsque nous passerons à la période de questions, mais ça me fera plaisir de vous en reparler. La prochaine étape, évidemment, ce que je vous ai présenté où nous en sommes, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est jamais terminé, mais ce n'est pas terminé. L'étape pour moi, c'est de continuer sur le chemin de la collaboration. Tout ce que j'ai expliqué n'a été rendu possible que parce qu'il y avait de la collaboration entre des individus passionnés. Le DESS est né grâce à des collaborations, le LIRES est né grâce à des collaborations. Et il est temps aussi de s'ouvrir à l'international. Et je vous fais le parallèle. Vous savez, lorsqu'on étudie, par exemple, comment se développent les relations internationales du Québec, on dit que les relations internationales s'appuient sur deux piliers, l'américanité du Québec, le fait qu'on est en Amérique, et le caractère francophone du Québec. C'est un peu la même chose. Le LIRES, situé au Québec, s'inscrit dans une logique pan-américaine et donc le LIRES est en discussion avec des partenaires de l'Amérique latine afin de construire un réseau des Amériques en enseignement supérieur. Mais il y a aussi la question du caractère francophone. Et le 25 septembre dernier, l'Assemblée générale du LIRES a accordé un mandat à son comité de coordination afin qu'il négocie une entente de collaboration de laboratoire à laboratoire. Donc, on ne parle pas de collaboration entre universités, mais entre laboratoires, avec le laboratoire de recherche sur l'enseignement supérieur du Cameroun et dont nos collègues aujourd'hui sont les représentants. Et la conférence que nous vous présentons s'inscrit dans cette démarche de collaboration. Il y a donc cette idée aussi de travailler ensemble dans la francophonie. Évidemment, les collaborations en matière d'enseignement sont plus délicates que celles en matière de recherche. C'est ça, je ne vous apprendrai rien là-dessus. Mais il y a une ouverture quand même à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal parce que je ne peux pas parler pour toutes les universités du Québec. Je peux vous parler de celle où je suis. On parle de cas d'expérience. Donc, il y a une ouverture à l'Université de Montréal afin d'explorer des voies d'échange en termes d'enseignement avec différents partenaires francophones. Donc, évidemment, on va garder ça en tête parce qu'au final, ce que nous souhaitons, je pense, tous et toutes, c'est de doter les États francophones d'une recherche et de formation qui leur permettent de soutenir le développement de leur système d'enseignement supérieur et évidemment, de répondre après ça à leurs objectifs. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter mon partage et je vais laisser la parole à la prochaine présentatrice. Merci. Merci, Olivier. Je voudrais souligner que cette conférence se passe en direct en YouTube et dans Facebook et tous ceux qui ont des questions, nous allons les poser à la fin après avoir entendu nos deux conférenciers. Arceline? Oui, merci, Emile, de me donner la parole. Tu voudrais bien partager l'écran parce que j'ai arrêté le partage sur mon ordinateur pour ne pas faire des interférences. D'accord. ça, c'est fait. Oui, merci. Diaporama, oui. Donc, nous parlons aujourd'hui de consolider le champ de l'enseignement supérieur en francophonie. Et ici, aujourd'hui, je vais parler surtout du cas de l'Afrique subsaharienne francophone et en prenant beaucoup d'exemples sur le Cameroun. Dans le plan de match, vous l'avez là, c'est quelques petits six points qui permettent pour nous ici d'entendre ce que c'est que consolider l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne. Comment est-ce que le numérique aura joué un rôle important dans ce travail de renforcement de l'enseignement supérieur et comment est-ce que les recherches collaboratives ainsi que coopératives se sont multipliées pour permettre effectivement à ce champ-là de se développer et que les espaces de diffusion aussi se sont multipliés dans cet espace francophone pour soutenir le lang de la formation et étendre la portée des projets sur l'enseignement supérieur. Pour commencer, le premier point dont, quand on parle de l'enseignement supérieur, Emile, en Afrique subsaharienne, on parle des espaces et l'espace d'Afrique, c'est plusieurs pays, plusieurs pays regroupés dans ce qu'on appelait les communautés économiques et régionales. et on ne peut pas comprendre l'enseignement supérieur aujourd'hui en Afrique sans comprendre ces espaces économiques. Donc, plusieurs espaces économiques, mais celles qui sont strictement francophones, c'est la CEC et c'est aussi la CDAO. Mais comme le disait Olivier tout à l'heure, même si certains pays sont strictement francophones, d'autres sont des pays bilingues, comme le cas du Cameroun, où on a ici un Cameroun qui est à la fois francophone et anglophone, mais les espaces francophones se retrouvent disséminés dans la plupart des autres régions, des autres régions et d'autres communautés économiques d'Afrique. Donc, vous allez vous rendre compte finalement que quand on parle de francophonie, ce ne sont pas seulement les pays d'Afrique qui s'expriment entièrement en français, mais on retrouve disséminés dans les autres pays qui n'ont pas pour langue le français des universités qui se réclament être des universités francophones. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à parler d'universités francophones aujourd'hui ? Quels sont les enjeux et les défis de cet espace ? Nous savons tous que l'Afrique a été colonisée et la structure de l'enseignement supérieur aujourd'hui en Afrique francophone montre cette colonisation. Si nous parlons français ou anglais ou autre, c'est parce que ces pays se sont appuyés sur ces pays qui les ont colonisés. Et ici, nous avons la structure de l'enseignement supérieur au Cameroun, par exemple. Cet enseignement supérieur comprend les facultés, les grandes écoles et les parcours un peu courts comme le BTS ainsi que les formations professionnelles. professionnelles. Donc, la plupart de ces grandes écoles sont calquées sur le modèle des pays qui les ont colonisés. Et donc, ils se sont organisés en structure, en faculté, en école, en filière, selon ce que les pays colonisateurs leur offraient comme enseignement supérieur. mais l'enseignement supérieur aujourd'hui en Afrique subsaharienne va être divisé à peu près en trois périodes. La première période qui date des années d'indépendance, notamment au Cameroun, la première université va être ouverte par l'UNESCO en 1961. Le pays vient à peine d'obtenir son indépendance. Et donc, le défi, le défi, c'est que cette indépendance puisse permettre à cet espace francophone qui est multiple par ces défis et ces enjeux de se construire parce que ici, les missions sont la recherche, l'enseignement et l'appui au développement. Donc, les pays vont donc essayer de se développer en s'appuyant sur leur université. Et aujourd'hui, l'agenda de l'Union africaine qui propose de faire de l'université un moyen de développer l'Afrique en touchant un grand nombre d'étudiants et de professionnels sur la plupart de leurs sites visent donc à lutter contre les défis de l'université depuis ces années de l'indépendance parce que de 1961 jusqu'aux années 1990, l'université est l'université des élites. Les étudiants ne sont pas très nombreux mais à partir de 1990, le problème de la massification va se poser et du coup, les universités vont être confrontées à plusieurs défis. l'université n'arrive pas à absorber tout le flux des étudiants qui sortent de l'enseignement secondaire suite à des politiques d'éducation pour toutes qui ont été menées depuis les années 1970. Et à partir donc de 1990, il y a donc cet éclatement, ce problème de massification mais il y a surtout ce problème de démocratisation. Les pays africains et francophones plus particulièrement commencent à se démocratiser et la démocratie va toucher principalement l'université et donc il y aura des grèves, il y aura des soulèvements, on va se rendre compte que l'université n'est plus adaptée au contexte de l'Afrique. Donc, dans les années 2000, il va y avoir des efforts pour que ces défis de massification, les défis de professionnalisation, les défis de pédagogie et de gouvernance essaient de trouver des solutions et donc le projet de l'agenda 2063 de l'université virtuelle africaine va donc essayer ici de se fonder, de s'appuyer sur le numérique pour résoudre et consolider l'enseignement supérieur en Afrique francophone et notamment sur ces questions de numérisation, il va être question donc par la suite de renforcer le numérique et c'est la prochaine diapo sur l'Afrique subsaharienne pour que le numérique puisse aider ici à appuyer le champ de l'enseignement supérieur. Nous avons parlé du problème de la massification. Il n'y a pas de moyen de développer les infrastructures. L'Afrique subsaharienne francophone notamment les cas du Cameroun connaît des problèmes de crise économique et dont la construction des nouvelles universités etc. est un défi qu'ils ne peuvent pas relever compte tenu des moyens. Alors le numérique dans ce contexte-là va donc permettre de résoudre plusieurs problèmes. C'est ce que affirme l'Union africaine dans son plan. Le numérique va donc appuyer la recherche dans le champ de l'enseignement supérieur. Le numérique va permettre d'aider les jeunes chercheurs à exister, à publier, à progresser dans leur carrière et ceci va se proposer finalement comme étant une solution pour résoudre ces défis que nous avons cités tout à l'heure, les défis de la massification, les défis de la compétitivité, les défis de la gouvernance de l'éducation. Donc à partir de ces éléments sur le numérique, plusieurs communautés scientifiques vont donc se mettre en œuvre. Aujourd'hui, les communautés scientifiques vont se restructurer et se renforcer grâce aux recherches sur les sciences de l'éducation et grâce aux communautés qui vont se mettre en place. Par exemple, il y a un master sur la gouvernance de l'enseignement supérieur qui existe aujourd'hui au Cameroun et en travaillant sur la préparation de ce master en gouvernance de l'enseignement supérieur, nous avons pu travailler en communauté grâce au numérique et pas seulement au numérique avec les collègues de la plupart des universités, l'université de Tempere mais aussi les autres universités du Cameroun et nous avons donc pu ainsi mettre en place une communauté de chercheurs dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le champ de l'enseignement supérieur et essayer de constituer ainsi des praticiens dans ce champ. Comme on l'a dit, effectivement, ce sont des sciences qui se créent, qui se développent au croisement de plusieurs disciplines. Donc aujourd'hui, la collaboration que nous envisageons avec plusieurs universités et plusieurs centres de recherche, non seulement ici au Cameroun avec le LIREC et plus tard avec le LIREC, ce sont donc ces communautés qui vont donc permettre de structurer vraiment ce champ de l'enseignement supérieur au Cameroun. Puisque aujourd'hui, même si l'enseignement supérieur est déjà vraiment un champ à part qui se développe dans le domaine des sciences et de l'éducation, comme venait de le dire Olivier, au Cameroun, par exemple, le master est le premier le premier outil de recherche universitaire sur ces questions de l'enseignement supérieur. Et c'est un master qui n'est pas dans une faculté de sciences et de l'éducation, mais qui est logé dans une faculté de gestion. Donc, non seulement c'est la gestion, c'est la gouvernance de l'enseignement supérieur, mais c'est la gouvernance des structures, des outils et ainsi intégrer vraiment l'enseignement supérieur dans le champ de la recherche et du développement. Parce que pour nous, encore en Afrique francophone, l'université est comprise comme étant un outil de développement, un outil pour effectivement permettre le déclin de ces pays. Je vais dire pour faire tomber le déclin et améliorer le développement du Cameroun et de l'Afrique francophone. Et c'est donc très important de multiplier les pratiques pour consolider tout ce qui est en train de se mettre en place, mais surtout de multiplier les espaces de diffusion. Parce que si aujourd'hui on n'est pas capable de mener ensemble les recherches, si les recherches sur l'enseignement supérieur ne sont pas diffusées et la recherche francophone sur l'enseignement supérieur en Afrique va continuer à rester dans l'ombre. Donc, il faut multiplier les espaces de diffusion, créer les publications, les revues et les ouvrages, les répertoires, les portails de communication, multiplier des conférences et aussi des espaces où les chercheurs, les praticiens, ainsi que tout ce qui intervient dans le champ de l'enseignement supérieur peuvent se rencontrer pour discuter des évolutions et améliorer aussi bien l'enseignement que l'appui au développement. Donc, il est important pour consolider ce champ et nous l'avons entendu aussi dans les propos de notre collègue tout à l'heure de soutenir la formation. Il faut absolument soutenir la formation dans le champ de l'enseignement supérieur, soutenir la recherche sur la formation. C'est bien le cas dans notre pays où presque tous les enseignants qui aujourd'hui interviennent dans l'enseignement supérieur, aucun de ces enseignants ne peut vous dire qu'il a effectivement suivi une formation en enseignement supérieur. C'est quasiment un domaine de vieille dont aujourd'hui dans les universités francophones, la plupart de nos universités, quand vous avez obtenu votre doctorat, vous êtes recruté à l'université et tout de suite vous allez enseigner. Depuis trois ans environ, il y a des séminaires de pédagogie universitaire qui ont été institués dans les universités pour former les enseignants à pouvoir enseigner dans ce champ, mais ça reste encore toujours des essais ou bien alors des formations ponctuelles qui restent encore à être consolidées parce que ce sont des formations qui sont tellement situées et donc qui ne permettent pas généralement aux enseignants du supérieur de bien comprendre le champ dans lequel ils interviennent. Donc du coup, pour consolider cet enseignement supérieur, il serait important de soutenir les formations, soutenir la recherche sur la formation en enseignement supérieur. Donc un master par exemple de formateur des formateurs en enseignement supérieur serait une idée intéressante pour que dans la francophonie désormais, ceux qui sont en charge de la formation et de la recherche soient bien formés dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous avons eu le cas d'un master conjoint qui avait été institué par l'agence universitaire de la francophonie entre l'université Laval, l'école normale supérieure de Libreville au Gabon et l'école normale supérieure de Yaoundé au Cameroun. Un master conjoint qui a permis de former dans le domaine des sciences de l'éducation un certain nombre de personnes qui aujourd'hui commencent à occuper le champ de l'enseignement supérieur de la formation et de la recherche mais le nombre reste encore assez limité dont les certifications en pédagogie universitaire en ce qui nous concerne ne sont pas suffisantes pour permettre effectivement à la formation de se dérouler non seulement la formation des formateurs mais aussi la formation en recherche sur l'enseignement supérieur. Donc, une autre façon de consolider ce champ ce serait d'essayer d'étendre la portée des projets sur l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, la plupart des projets sur l'enseignement supérieur sont très ponctuels comme nous disions. Les recherches sont situées et souvent les recherches et les projets ne dépassent pas l'étape de projet pour passer vraiment à échelle. Donc, il faudrait peut-être mettre en place des stratégies pour que l'enseignement supérieur se développe effectivement, qu'il soit plus robuste et résilient au contexte et aux difficultés pour que les projets collectivement partagés dans l'espace francophone puissent effectivement permettre les sorts de l'enseignement supérieur. Et donc, actuellement, l'une de nos recherches que nous menons porte sur la ceinture numérique. La ceinture numérique, c'est quoi ? C'est une théorie que nous sommes en train de développer qui est une théorie plus holistique, plus systémique, une théorie qui permet à l'enseignement supérieur comme aux recherches et à l'éducation de collaborer entre elles pour permettre ainsi par la recherche aux acteurs de pouvoir se soutenir, collaborer ensemble sur les projets qu'ils mènent pour que l'enseignement supérieur dans la francophonie soit véritablement un outil de développement. C'est le souhait pour nous, pays, aujourd'hui, en voie de développement, que effectivement, les missions de l'enseignement supérieur, que sont les missions de recherche, les missions d'enseignement et les missions d'appui au développement puissent effectivement permettre de développer l'Afrique. Donc, pour conclure, consolider l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est consolider la recherche collaborative et coopérative. C'est saisir les opportunités du numérique aujourd'hui pour travailler ensemble, pour constituer des communautés de chercheurs, de praticiens, pour étendre la portée de la formation, non seulement la formation des formateurs en enseignement supérieur, mais aussi la formation à la recherche sur l'enseignement supérieur et de booster toute cette recherche par des outils de diffusion qui vont permettre à la francophonie de présenter son savoir-faire et d'améliorer son enseignement supérieur. Je remercie Émile de nous avoir donné l'occasion de parler à cette conférence et je remercie aussi le LIRES de nous permettre de collaborer sur cette conférence. Je vous remercie. Merci, Marceline. Merci, Olivier. Je souhaite encore une fois de plus la bienvenue à toutes ceux qui sont jointes à nous, surtout nos amis de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire. Ce que nous avons entendu tout à l'heure, on a entendu tout à l'heure les différentes perspectives partagées aujourd'hui soulignent l'importance de construire l'enseignement supérieur comme un champ interdisciplinaire dynamique, englobant des systèmes, des organisations et des dynamiques complexes. Elles mettent ici en relief la complexité et la richesse du champ de l'enseignement supérieur allant de son espace interdisciplinaire comme l'a dit Olivier Béjan-Cahuète où on se retrouve avec presque toutes les disciplines et toutes les disciplines et qui nous permet de faire la réunion entre les deux îles ou trois îles et avoir tout un tout à sa nécessité de s'adapter aux conseils sociaux diversifiés. Alors, la vision commune de doter des états francophones de ressources en recherche et en formation pour renforcer le système d'enseignement supérieur met en avant un engagement fort en faveur du développement éducatif durable. Pour Marceline, l'appel à un enseignement supérieur résilient ancré dans la réalité sociale et perçu comme un bien collectif au sein de l'espace francophone offre une perspective inspirante pour façonner l'avenir de l'éducation. En outre, l'intégration de ce qu'elle appelle la cinture du numérique comme cas rhétorique réfléchit sur la nécessité d'adopter les approches innovantes pour étendre l'influence et la portée de l'enseignement supérieur en faveur africaine. En synthèse, les idées partagées aujourd'hui convergent vers une vision inclusive et dynamique de l'enseignement supérieur où la recherche, la formation, la résilience et la connectivité numérique sont des fidèles essentielles. Ces perspectives offrent une base solide pour relancer nos actions futures, et je pense contribuer au développement soutenu des systèmes d'enseignement supérieur dans les États francophones. ou sur la recherche,